Voilà, tous ceux qui sont sur internet, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Voilà, ce matin, on va parler de la Pentecôte, puisque c'est la Pentecôte, mais surtout de la plénitude du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est vraiment le jour où le Saint-Esprit est venu puissamment, et on va lire ça aussi dans Acte chapitre 2, verset 1 à 13. 1 à 13, donc je vous le lis. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'avant, violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui, semblables de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en ces jours à Jérusalem, des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude a couru et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont-Lasie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vins doux. Amen. Pleins de vins doux. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, on a peut-être parfois l'air bizarre. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était dans un bus, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Puis, du coup, il y a une parole qui est venue dans ma bouche, juste une. Kiri, c'était Kiri. J'ai prononcé ce mot. Puis, après, une deuxième. Kiri. Et après, la deuxième, c'était Kiri-Sharamara-Kar. Et ça continuait. Et je riais, je riais. Parce que j'étais rempli de joie. J'étais ivre, mais du Saint-Esprit. C'était pas ivre de vin, mais de vin doux. Du vin céleste. C'est pas le même. Celui-là ne vous fait pas du mal, mais il vous fait du bien. Il réjouit vos cœurs. Il enlève tous les poids qui sont en vous. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il dépose en nous tout ce dont nous avons besoin. La joie, la paix, le repos, le calme, la douceur, la bonté. Tout ce que Jésus a, le Saint-Esprit, nous le communique. C'est la vie du Christ en chacun d'entre nous. Et là, ils se sont dit, que veut dire ? Que veut dire cela ? Ils ne comprenaient pas. Mais on va revenir à ça. Donc, Pankot, cela vient du grec qui signifie cinquantième jour après Pâques. Donc, qui est suivi de la fête des pains sans le vin ? Et des prémis, cinquante jours nous emmène à la Pankot. De la résurrection de Jésus jusqu'à l'ascension, il se passa quarante jours. Quarante jours. Et j'ai vérifié ça sur le calendrier, j'ai compté tous les jours. Et jeudi, il y a dix jours, jusqu'à maintenant, quand Michaud Clodio était là, dix jours, dix jours. Donc, nous sommes à la Pankot. Donc, cinquante jours. Acte 13, non, acte 1, verset 3. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et apparu pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne du royaume Dieu. Pendant quarante jours, Jésus a apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Parce que Jésus est monté au ciel, il est allé auprès du Père et il a vraiment enseigné ses disciples qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et nous avons besoin de savoir qu'est-ce que le royaume de Dieu. Comment on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la Bible dit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si on naît d'eau et d'esprit, si on naît de nouveau, on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et le jour où j'ai compris que je pouvais rentrer dans le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est venu dans ma vie et que le royaume de Dieu était à l'intérieur de moi, comme l'a dit Jésus, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Et j'ai découvert vraiment que Dieu voulait me communiquer par le Saint-Esprit des choses d'en haut du ciel, du royaume et m'enseigner. Et j'ai commencé à chercher dans la parole tout ce qui conserve le royaume de Dieu. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Et acte 1, verset 4, il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Donc, leur dit-il, vous n'avez pas entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez pourquoi Dieu nous baptise du Saint-Esprit ? C'est pour être ses témoins partout dans le monde. Partout dans le monde. Nos témoignages, ça commence chez nous, à la maison. Comment on vit chez nous, à la maison ? Dieu est amour. Est-ce qu'on manifeste l'amour de Dieu ? Ceux-ci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Ça commence chez nous, l'Évangile. Ça commence chez nous, la Pentecôte. Ça commence chez nous, à être des témoins vivants, dans notre quartier, dans notre village, ou dans notre ville, dans notre immeuble, là où on est. Et c'est important que les gens puissent nous voir et que par notre façon de vivre, ils puissent voir Christ, qu'ils puissent connaître Christ. C'est pas toujours avec nos paroles, mais c'est surtout en aimant notre prochain, en étant attentif à lui, à ses besoins. C'est surtout ça, être d'abord un témoin. Parfois on vient avec des belles paroles, mais les gens ils veulent pas des paroles. Il y en a une qui a chanté paroles et paroles et paroles. Toujours des paroles, mais Dieu veut plus que des paroles. Il veut vraiment que nous vivons la parole de Dieu. Nous soyons des paroles vivantes de Dieu, des lettres sur lesquelles on peut lire la vie de Christ. Amen. Acte 1, verset 13 à 15. « Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Ils avaient un lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Ils s'assemblaient dans la chambre haute. Dans cette chambre, ils pouvaient être enseignés, ils pouvaient prier. Et là, ils ont prié. « C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Mathieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Ils étaient 120. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait persévérer. Il fallait persévérer. Ils attendaient la promesse, mais ils ne sont pas restés là à attendre en tournant les pouces. C'est facile de tourner les pouces. Mais ils ont demandé ce que Jésus leur a promis. 120 disciples dans la chambre haute. Jésus avait dit, donc, dans Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville. » Il fallait qu'ils restent là, dans la ville. « Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous voyez, pendant dix jours, ils sont restés dans la chambre haute. Et ils étaient là ensemble. D'un commun accord, ils ont persévéré dans la prière. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, la promesse est venue comme un cadeau que le Père a envoyé du ciel. Un cadeau, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et Dieu veut vraiment que chacun d'entre nous puisse être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans l'Ephésien, il a été écrit, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Et certaines versions disent, « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Jours et nuit. Jours et nuit. Et je retiens ce mot, « Ensemble, commun accord. » Est-ce que vous pouvez confesser ça ? « Ensemble, ensemble, commun accord. » Ils étaient unis. Unis pour la gloire de Dieu, pour que la promesse se réalise. Et au verset 2. Alors que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup. Comme ça, ils étaient surpris. Tout à coup. Un bruit qui vint du ciel. Un bruit comme celui d'un souffle violent. Et qui remplit toute la maison. Toute la maison. Tout l'atmosphère a changé. Ils étaient imprégnés, remplis, à déborder. Et c'était surprenant. Très surprenant. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que le ciel s'ouvre. Pas seulement une fois. Mais tout le temps. Chaque jour. Chaque jour. Parce que, vous savez, l'ennemi est là. Et il essaie toujours de faire mieux le ciel. Il essaie toujours de mettre des nuages pour que le soleil ne brille pas sous nos vies. Jésus est le soleil de la justice qui désire briller dans nos cœurs. Et sous ses ailes, il y a la guérison. On a besoin d'être remplis chaque jour. D'être renouvelé. Si vous lisez les actes du Saint-Esprit ou les actes des apôtres. Il y en a qui les appellent les actes du Saint-Esprit. Plusieurs fois, ils ont demandé au Seigneur de les visiter. D'être remplis du Saint-Esprit. Même, à un moment donné, le lieu où ils étaient, il a tremblé. Le bâtiment où ils étaient a tremblé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Verset 3 et 4. « Des langues qui semblaient de peu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, tous, il est bien dit tous, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, il nous est parlé de vent et de feu. Et on va un peu développer le vent et le feu ce matin. Le vent. Le mot hébreu pour esprit est roi, ce qui veut dire vent, souffle, souffle. C'est vrai qu'on ne peut pas voir le vent, mais on peut en entendre le bruit. Derrière ma maison, il y a un grand arbre avec de belles feuilles. Et quand le vent souffle, il y a tous les feuilles qui tremblent comme ça. Et ça fait un petit bruit comme ça. On ne voit pas le vent, mais on voit les effets du vent. On voit les effets du vent. Donc, dans le monde naturel, on ne peut pas voir le vent. Mais vous pouvez certainement voir les effets visibles du vent dans le monde naturel. Le vent a des fonctions spéciales. Ces fonctions sont des parallèles naturels, des fonctions du vent, du Saint-Esprit. Le vent produit la vie. Il disperse les graines quand il souffle et cela apporte une nouvelle croissance. Et c'est vrai que bien souvent, vous trouvez, si vous avez un jardin, des graines, parce que le vent les a emmenés et il y a des plantes qui poussent sans que vous les avez sevées. Mais le vent du Saint-Esprit, il apporte la vie, la vie de Dieu. Et la graine, c'est la parole de Dieu que nous devons semer dans ce monde. Nous sommes des semeurs. D'ailleurs, cette église s'appelle Église du semeur. Semer en tout temps. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Jette la parole de Dieu partout, partout. Sème. Si tu veux récolter, il faut semer. Et parfois, on récolte même ce qu'on n'a pas semé, dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit produit la vie à travers les graines de la parole de Dieu quand elles sont dispersées dans les cœurs des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants. Le vent sépare le blé de la paille. Le Saint-Esprit sert comme une puissance qui purifie. Le vent aptisse les braises mouvantes et les met en flamme. Vous savez, quand vous faites du feu, si vous avez une cheminée, parfois il y a, c'est presque éteint, mais il reste juste quelques braises. Et si vous soufflez dessus, ou si vous prenez un soufflet comme ça, vous connaissez ça. Un soufflet qui fait du vent. Vous mettez du petit bois et ça, ça reprend. Dieu veut ranimer la flamme de son peuple, de son église. Parfois, elle s'éteint un peu comme ça, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a eu des réveils partout dans le monde. Certains réveils ont duré quelques années parfois. Et petit à petit, c'est s'éteint parce que la religiosité est venue. Il y a la pensée humaine. Il y a eu toutes choses de choses qui sont venues pour étouffer ce réveil. Mais Dieu veut ranimer la flamme en chacun d'entre nous. Et laissez-vous embraser par le Saint-Esprit. Chaque jour, Seigneur, brûle en moi. Voyez le feu du fondeur, oui. Pour purifier de l'or, il faut du feu. Le feu, ça purifie. Et quand il y a le feu et que ça chauffe à un certain degré, l'or commence à couler, il devient pur, complètement pur. Et on peut même voir, c'est comme dans une glace, tellement qu'il est pur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Quand on a le feu, on se rappelle qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu nous appelle vraiment à être comme Jésus sur la terre, pur, sans scorie. Les scories sont brûlées par le feu. Est-ce que le diable qui veut mettre ses mains sur vous, si vous êtes en feu, il va se brûler les mains. Regardez si vous avez un four brûlant, si une mouche descend. Belzébu, le dieu des mouches, il se pose sur le four brûlant. Il se brûle. Il se brûle. Donc, restez toujours bouillants, brûlants pour la gloire de Dieu. Donc, le feu est un emblème du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Exode, chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse, regarde là. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait. Le feu de Dieu ne va pas nous consommer. On va rester vivants. On ne va pas se brûler. Mais tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu va brûler. On va en sortir pur, comme Meshach, Shadrach et Abednego. Le feu, même pas les habits ont été brûlés. Et quand ils sont sortis, ils n'avaient même pas l'odeur parce qu'ils étaient protégés, gardés. Au milieu, ils ont vu, en plus, l'ange de l'Éternel. Jésus était au milieu du feu avec Meshach, Meshach, Shadrach et Abednego. Donc, des langues semblables de feu et qui se séparèrent les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait, de s'exprimer. Parfois, on peut voir ce feu sur certaines personnes. Dieu peut nous ouvrir les yeux pour qu'on voie ces flammes de feu. Pendant des temps de réveil, il y a des gens qui sont passés devant des assemblées, comme ça, devant des églises. Puis ils ont vu le feu, ils ont appelé les pompiers. Mais ils n'ont pas... C'était pas un feu humain, naturel, mais divin. Personne n'a pu l'éteindre. Ne laissez pas le diable éteindre le feu qui est en vous, ni les pompiers. Gardez le feu et embrasez d'autres avec ce feu. Parce que quand on a du feu, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut embraser toute une forêt, on peut embraser plein d'autres personnes. Lévitique 2, verset 24. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les Grèces. Tout le peuple le vit et poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Quand le feu est là, on se prosterne. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. On se prosterne devant Dieu. On ne tient plus sur les pieds. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand, tu es tellement puissant, tu es tellement pur. Et même quand le feu est là, on confesse nos péchés en besoin de pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'est pas à sa gloire. Comme dans l'Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Ésaïe, dans la présence de Dieu, a vu son état de péché. Parfois, on se croit tellement saint, tellement bon et tellement verveilleux. Mais quand on s'approche de Dieu, on voit notre misère. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses au fond de nous-mêmes qui doivent changer. C'est pour ça que nous devons être enseignables. On n'a pas encore tout reçu. L'école de disciples, c'est bon. Pour chacun d'entre nous, on a toujours besoin. Ce n'est pas la première école de disciples que je fais. J'en ai déjà fait pendant quatre ans. Et on a besoin encore de réécouter la parole chaque jour. Chaque jour. Et on a besoin de se nourrir chaque jour. Parce que Dieu ne nous donne pas tout d'un coup. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui est ajouté quand on écoute le Saint-Esprit, quand on écoute la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose en plus. Quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand vous lisez la Bible, tiens, j'ai lu ce passage, j'ai jamais vu ça dedans. Il y a quelque chose de nouveau. On peut lire dix fois, quinze fois, vingt fois le même verset. Puis il y a toujours quelque chose qui ressort de ce verset. De nouveau. Et qu'est-ce qu'il a dit, Esaïe ? Il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Et au verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, cela a touché tes lèvres. Ta faute est t'enlumée. Ton péché est expié. Puis le Seigneur a pris à la croix notre péché. Son sang nous a lavés, nous a purifiés. Et c'est important de revenir toujours à la croix. La croix, c'est le fondement de l'Évangile. La croix, c'est Jésus qui a tout accompli. L'apôtre Paul l'a bien dit, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. On a besoin de revenir à la croix. On a besoin d'être Christocentrique. Christ, c'est lui que nous voulons élever et glorifier. Bien sûr que Christ, on ne peut pas sans Christ aller vers le Père. Mais on ne peut pas non plus. C'est le Saint-Esprit en nous qui glorifie Jésus-Christ. Donc Dieu veut purifier nos lèvres pour que nous puissions avoir dans nos bouches les paroles de vie, les paroles d'amour, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de victoire, la parole de réconfort, la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a tellement de mauvaises nouvelles aujourd'hui quand vous ouvrez les infos, que ce soit la télé ou la radio ou autre chose. Vous entendez tellement de mauvaises choses, tant et tant de morts, tant et tant de tueries dans une école, tant et tant de morts en Ukraine, tant, voilà. Des bagarres dans des matchs de stade, de football ou autre, et ainsi de suite. Mais nous avons besoin d'être remplis de la bonne nouvelle. Vous savez, la bonne nouvelle réjouit nos cœurs. On a besoin d'être des chrétiens joyeux. Quand nous tournons nos regards vers lui, la Bible dit qu'on est rayonnant de joie. Si on n'apporte pas la joie autour de nous, qu'est-ce qu'on va apporter ? Rien du tout. On a besoin d'apporter la joie. Donc le feu, ça parle aussi, dans l'Hébreu 12, verset 29, du jugement. « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Deutéronome 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Vous voyez, Dieu est jaloux. Nous devons nous attacher à lui, l'aimer, lui, plus que tout. Plus que tout. Nous n'allons pas vers les idoles, n'allons pas vers des dieux fabriqués par des mains d'hommes en bois, en plâtre, ou même en or ou en argent. Ils ont fait le beau d'or. Le jugement de Dieu est venu. Plusieurs sont morts. Que Dieu puisse nous garder. Ananias et Saphira, première église, ils ont été touchés par le jugement de Dieu. Ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Alors, veillons que nous soyons purs, que nos lèvres soient purifiées, que nous puissions dire toujours la vérité. De Théronome 4, verset 23, « Prenez garde à vous-mêmes de peur que vous n'oubliez l'alliance que Dieu, que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé. L'idolâtrie, servie d'autres dieux. C'est grave. C'est très grave même. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a trop de chrétiens qui sont dans l'idolâtrie aujourd'hui. On a même peur de dénoncer ça. Parce qu'on ne veut pas blesser. On ne veut pas choquer. Mais Jésus, vous savez, il est venu avec le fouet, devant le temple, parce qu'il faisait du trafic. Il a remboursé les tables. Il a remboursé les tables. Ça peut choquer. Mais c'est parfois bon que les gens aient un choc. Ils réalisent qu'ils sont dans l'idolâtrie que ce qu'ils font n'est pas juste. Ça ne vient pas de Dieu. Et moi, j'ai déjà choqué. C'est vrai, j'ai choqué des gens. Un jour, j'étais porte à porte, parler de Jésus. Puis j'ai raconté mon témoignage. Un couple âgé. Puis ils m'ont dit, mais nous, on a plein de problèmes. On a... Moi, j'ai des maux de tête, le monsieur m'a dit. Ça fait dix ans que j'ai des maux de tête. Et elle m'a dit autre chose, je ne sais plus quoi. Aussi plein de problèmes. Elle m'a dit, mais regardez, là, au mur, on a Jésus. Et on le prie chaque jour. Et on a la statue de la Vierge. On la prie chaque jour. D'ailleurs, on n'a jamais été guéri. J'ai dit, oui, bien sûr. Si vous priez des Jésus sur une croix en bois, ça ne va pas changer. Dieu, on doit le connaître en esprit et en vérité. Il faut que vous l'aillez dans votre vie. Est-ce que vous le voulez dans votre vie ? Ils m'ont dit, oui, on veut, si vraiment il existe, on veut qu'il y ait... Et là, on a fait la prière de repentance. Et tous les deux, visités par le Saint-Esprit, leur vie, touchés, les douleurs sont parties, instantanément. La guérison, ils ont reçu tous les deux la guérison. En même temps qu'ils ont eu le salut, ils ont reçu la guérison. Je leur ai dit, est-ce que vous permettez de prendre cette statue et de la casser et de la jeter ? Et cette croix-là avec... Oui, 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 faites, faites, vous avez bien raison. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et par après, j'ai eu une lettre. Ils m'ont dit, voilà, on a trouvé une église. Je leur ai dit, attachez-vous à une église qui prêche la parole de Dieu, qui est évangélique. Puis ils l'ont fait. Et ils m'ont envoyé une lettre. Comme quoi ils ont trouvé une église, un pasteur, qu'ils étaient heureux. Voilà. Et ils ont continué leur vie. Je ne les ai plus revus, mais je crois que j'ai fait une heure dans leur vie. Voilà. N'ayez pas peur de faire ce que Dieu vous demande de faire. Ça peut choquer, c'est vrai. Mais je l'ai écrit dans mon livre, le témoignage. Il y a une femme qui est venue, elle m'a dit, mais pourquoi tu as écrit ça ? Tu vas choquer les catholiques. Je lui dis, mais parce que je l'ai vécu. Ça ne peut que les éclairer. Ça ne peut que les aider. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, soyez mes témoins de ce que Dieu fait. Donc, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu en écoutant toutes ces personnes qui étaient dans la chambre d'autre, qui sont sorties. Alors, chacun parlait. Il y avait tellement de gens de différents lieux. Ils ont entendu parler leur propre langue. Tiens, comment ils ont appris toutes ces langues ? Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un peut venir, il ne comprend pas le français. Ils rentrent dans cette église. Puis, d'un coup, vous avez un parler en langue. Et eux, ils comprennent tout. Ils comprennent tout parce que c'est peut-être leur langue que vous êtes en train de parler. Et j'ai entendu un témoignage d'une femme qui allait évangéliser aux Indes. Puis, elle était dans les hautes montagnes. Puis, c'était une tribu. Elle ne parlait pas du tout leur langage. Et elle a parlé en langue. Ils ont tout compris. Et ils se sont convertis. Parce que Dieu, il a donné vraiment la langue. Quand il parlait en langue, il a donné la langue de ses tribus. Dieu n'est pas limité. Nous, nous sommes limités. Mais laissons le Dieu illimité se manifester au travers de nous. Amen. Donc, acte 2, 12. Tous étaient hors d'eux-mêmes, perplexes. Et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Que veut dire ceci ? Se parlant, que veut dire ceci ? Donc, ils ont été étonnés d'entendre leur propre langue dans un endroit où ils ne s'y attendaient pas. C'était le Saint-Esprit qui parlait au travers des frères et sœurs. Ils n'avaient pas appris cette langue. C'était le miracle de Dieu. Quelque chose de surnaturel. Dieu peut faire des choses surnaturelles. J'ai rencontré quelqu'un un jour. Il m'a dit, moi j'ai appris à lire la Bible. Je ne savais pas lire. Puis j'ai ouvert la Bible. C'est Dieu qui m'a appris à lire la parole. D'un coup, j'ai commencé à la comprendre. Et maintenant, il sait lire. Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Donc, c'était une langue aussi. Le parler en langue, c'est aussi une langue d'adoration. On adore Dieu en esprit et en vérité. Nous donne cela, le Seigneur. Mais au verset 11, parler dans nos langues maternelles de Dieu, se parler en langue est donc aussi un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquence, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Vous voyez ? Si Dieu permet que vous parlez comme ça en langue, et que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, il peut recevoir cette parole. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Vous voyez ? Acte 10, verset 44 à 46. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants, s'ils concilent, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. » Donc, sur tout le monde. Sur tout le monde. Dieu veut toucher tout le monde, car il les entendait parler en langue et exalter Dieu. Donc, le parler en langue a encore une autre signification. Lorsqu'on l'emploie dans la prière. 1 Corinthiens 14, verset 15. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Peu faire donc, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, verset 17. « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Donc, c'est vrai, il est bon de parler en langue. Chez moi, à la maison, j'aime bien parler en langue, mais dans l'église, je préfère laisser le Saint-Esprit me donner des paroles en français pour édifier les autres, pour les encourager, ou prier en français pour que les autres puissent dire « Amen ». Je suis d'accord avec toi. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une puissance qui balaye toute peur et qui nous donne du courage pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Alors, si Jésus, il a dit à ses disciples « Chasser les démons », « Ressusciter les morts », « Guérisser les malades », il les a équipés par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et Jésus, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On revient à acte 2, verset 4, nous trouvons le discours de Pierre. Plutôt versets 38 et 39 de acte 2, il nous est dit « Pierre leur dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Donc, je pense que ça, c'est le baptême d'eau. On demande qu'on reçoit Jésus comme notre sauveur. On se reprend d'abord, on reçoit Jésus comme notre sauveur. On passe par les eaux du baptême, puis le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Alléluia ! Alors, parfois, ça peut aller vite. 3000 âmes, on ne saura pas où les mettre, mais 3000 âmes. On peut peut-être demander au propriétaire qu'il construise quelques étages en plus, ou alors demander au Seigneur qu'il nous donne un autre bâtiment pour mettre les 3000 âmes. Mais c'est possible ! Moi, je crois que Dieu peut le faire. Un jour, il y a un prophète qui est venu, on y que le connaît, comment il s'appelle de nouveau ? Kays et Kays, il y avait encore... C'est des mots un peu anglais. Et il a prophétisé dans cette église, il a dit « Je vois une fourmilière ». Amen ! Ça sera comme une fourmilière, cette église. Il y aura tellement de monde, tellement de monde ! Et il voyait vraiment ces fourmis. Les fourmis, c'est des ouvrières. Ils travaillent. Ils travaillent. Je crois que Dieu va nous faire travailler par le Saint-Esprit, bien sûr. Pas par nos propres forces, parce qu'on n'y arrivera pas. Et il va y avoir de la multiplication d'âmes. Et je crois que vraiment, on est appelé à grandir. À grandir. Ça a été confirmé plusieurs fois par d'autres sévérateurs de Dieu. Et je garde ces paroles. Moi, je ne suis pas celui qui écrit toutes les prophéties, non. D'ailleurs, c'est très rare que je les écris. Mais quand elles viennent de Dieu, elles sont carrément gravées dans mon corps. Je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Elles sont en moi, parce que c'est le Saint-Esprit qui les a mis. Et je crois qu'on va aller vers la croissance. Mais nous devons veiller tous. Veillez et priez. Que vraiment, on puisse rester unis. Unis dans l'esprit. Unis dans l'amour. Et que nous puissions grandir aussi ensemble. Un pas après pas. Pas vouloir aller trop vite. Doucement. Mais sûrement. Qui va piano, va sano, va lointano. Ça, c'est l'italien. Aller doucement, sainement, mais loin. Mais loin. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois. De toute façon, le plus important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas les choses d'ici-bas. Vous pouvez avoir une belle maison, une belle voiture. Si vous ne travaillez que pour ça, vous n'allez pas l'emmener quand vous allez mourir. Mais les âmes, elles vont venir au ciel avec vous quand vous partirez. Elles sont dans l'éternité avec vous. Et c'est ça qu'on veut. Et je crois que Jésus, chaque fois qu'on emmène une âme à Christ, il va mettre une perle précieuse sous notre couronne. Pas une perle en plastique, mais un vrai bijou, une perle précieuse, un diamant. Et moi, j'aimerais une couronne avec plein de diamants. Et je prendrais cette couronne là-haut et je la jetterais au pied du Seigneur. Il faut me dire, c'est toi qui as fait le travail au travers du Saint-Esprit et au travers de ta parole, au travers de moi. À toi la gloire et la victoire. Au nom de Jésus. Amen. L'Église est née par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que... Par le feu. Mais il ne faut pas qu'elle finisse en fumée. Non, c'est éteint. Comme je vous l'ai dit avant. Romain 8, 14, pour ceux qui prennent des notes. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. On va finir par un verset. Éphésiens 3, 20. aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous. Est-ce que vous laissez cette puissance agir ? Est-ce que vous donnez votre langue à cette puissance qui agit dans votre cœur ? Est-ce que vous parlez la parole de Dieu ? Vous proclamez la parole de Dieu ? Si vous habitez, commencez à prophétiser sur les gens que vous rencontrez chaque jour. Pas spécialement devant le Seigneur, dire Seigneur, j'appelle le salut sur Thérésa, j'appelle le salut sur Jean-Luc, j'appelle le salut sur Luc, j'appelle le salut sur Pierre, sur Paul, sur Toto, et ainsi de suite. Appelez le salut. Appelez le salut et priez pour le salut. Et Dieu vous donnera un moment donné d'ouvrir votre bouche pour vous rencontrer ces gens et de leur parler. C'est peut-être même eux qui vont me poser la question. Ah, vous êtes croyants, j'ai entendu que vous êtes croyants, vous croyez en Jésus et c'est là où tout va sortir. Tout va sortir. Un des derniers chantiers que j'ai fait, c'était pas loin de l'option, j'ai fait un hôpital Pasteur et j'ai commencé, c'était un des gadeaux, j'ai déchargé tout mon matériel puis quand j'ai commencé à travailler, j'avais une joie parce que, vous savez, le matin j'ai prié, j'ai cherché Dieu puis le monsieur il me fait mais qu'est-ce que vous avez pour être aussi joyeux ? Je lui dis, ben qu'est-ce que j'aime ? Parce que je crois en Jésus puis j'ai pu lui raconter tout mon témoignage, tout ça, j'ai pu prier pour lui, je lui ai offert mon livre. Ça se fait naturellement. On peut vivre le surnaturel naturellement. Naturellement. On n'a pas besoin de faire des efforts particuliers. C'est pas par nos propres forces, ni par consens, ni par force, mais par l'esprit de Dieu. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Voilà, on va arrêter là, on va peut-être se lever et on va prier. Si quelqu'un n'a pas été baptisé du Saint-Esprit et qui le désire, ben vous allez vous approcher. Et là, il y a des frères et sœurs, il y a Monique, il y a François, Agnès, il y a Michel, Marie-Jos, ils vont prier. Et aussi notre sœur et d'autres. Marie. Ou alors, on va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés par ton sang. Tu es passé par la croix. Mais Seigneur, tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu es vivant. C'est vrai que pendant 40 jours, tu es descendu sur la terre et tu as parlé aux disciples, Seigneur. Tu les as enseignés. Merci. Tu nous enseignes aussi aujourd'hui par le Saint-Esprit. Tu as fait descendre le Saint-Esprit toujours de la Pentecôte et tu nous enseignes par le Saint-Esprit, Seigneur. Tu utilises les hommes aussi, Seigneur. Merci parce que tu nous as baptisés du Saint-Esprit et tu nous as donné aussi ce... le parler en langue et même les... certains dons spirituels, Seigneur. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, mais certains n'ont pas reçu encore, Seigneur, le feu, le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Tu veux les toucher. Ceux qui veulent être touchés, approchez-vous. Ou même ceux qui veulent être peut-être renouvelés, renouvelés. Et les frères et sœurs qui sont là, Monique, Michel, François, Agnès. Vous allez prier pour eux. Venez devant. Venez devant. Je vais éteindre. Internet. Allez, je vous laisse.